La piétrage de la compagnie Comme l'institution c'est formidable Dans des grands lieux prestigieux Comme l'Opéra de Paris Ou des grands théâtres Mais en même temps C'est vrai que moi j'étais la première à me produire à l'Olympia Parce que je trouve que ce sont des scènes Où il y a une vibration Où on sent que les artistes Ont nourri cet espace Et puis le Palais des Congrès Moi j'avais déjà présenté Sa Kuntala Qui était une pièce sur Camille Claudel Le Palais des Sports Je crois que c'est aussi à nous créateurs D'aller vers les gens, vers le public Et de montrer que la danse peut être Quelque part Diffusable un peu dans tous les lieux Après c'est à nous D'adapter aussi la pièce Alors adapter Et là c'est au delà de l'adaptation Vous avez vu l'œil du maître Il regarde si ça marche sur l'écran J'espère qu'il ne va pas vous faire ça le soir Quand il va danser Parce que c'est vous qui avez le rôle titre Alors vous les laisserez faire leur manipulation D'accord ? Et puis donc c'est vous qui avez le rôle titre Je le disais Marco Polo On peut peut-être juste Pour ceux comme ça qui auraient oublié C'était quoi l'histoire de Marco Polo Quand même ? Cette rencontre Ce voyage initiatique Un petit peu c'est ça ? Tu vous as séduit dans les... C'est à dire qu'au départ Comme on savait que la première de ce spectacle Allait être donnée en Chine à Pékin Pendant les Jeux Olympiques C'est vrai qu'on a travaillé au départ Sur j'allais dire la vraie histoire Sur ce périple du 15ème siècle de Marco Polo Et sur son livre Le livre des merveilles Et puis c'est vrai qu'on avait tout de suite Envie de s'éloigner un petit peu De cette période historique Non pas que son voyage n'ait pas été exceptionnel Et très intéressant Sur plein d'aspects Mais on voulait avoir une touche moderne Et comme on connaissait un petit peu la Chine Depuis quelques années On avait vu cette mutation incroyable Qu'avait vécu ce pays Et cette envie de modernité Qu'il y a à l'intérieur de ce territoire On avait envie de le transplanter Dans un monde un peu futuriste C'est vrai que cette idée qu'on a eue De tout de suite vouloir mélanger La danse avec le film d'animation Avec le dessin Nous a donné envie de faire J'allais dire un ballet d'anticipation Comme on pourrait parler de film d'anticipation C'est à dire de vouloir réécrire ce voyage Qui ne serait plus le voyage réel Mais un voyage imaginaire Que ce héros Marco Polo Allait revivre aujourd'hui Et qui allait le faire traverser Comme ça Plusieurs mondes Plusieurs cultures Pour finalement Arriver en Chine Et vivre ce voyage Alors vous disiez On a tout de suite eu envie D'allier la danse Et le film d'animation Ça c'est une idée Qui naît Entre vous deux Qui est à l'origine Et c'est à ce moment là Que vous rencontrez Christophe Rendu Ou bien vous vous connaissiez C'est un projet qui naît Un petit peu Comme ça Un soir autour d'une table Tous les trois Comment ça se passe Comment est-ce qu'on arrive A créer un spectacle C'est vrai qu'au départ On était très inspiré Par le livre des merveilles Et c'est vrai que Marco Polo Dans ce livre Raconte évidemment Des faits réels De son périple Et puis aussi Mélange des contes Des légendes Et on s'est dit Voilà comment Allier le réel A l'imaginaire Et en même temps On s'est posé la question Est-ce qu'on a envie D'avoir un décor réel Lourd Encombrant Ou est-ce qu'on a envie De faire participer Le spectateur A un voyage A une sorte de quête De quête d'identité Et on s'est dit Est-ce qu'on pourrait Envisager l'idée folle Parce que c'est vrai Que c'est la première fois Dans la danse Qu'on va voir Un décor virtuel En film d'animation Et voilà On a eu cette idée là Et pendant qu'on avait Cette idée là La rencontre de Christophe Et Marie C'est faite Assez naturellement Puisqu'on travaillait A l'époque Dans des locaux Qui appartiennent A Luc Besson Et au-dessus Christophe travaillait Sur Arthur Et les Minimoy Et voilà On a rencontré Christophe On lui a parlé De ce projet On a rencontré Après Marie Et puis On s'est dit Bon ça Je vous résume Parce que C'est un projet Qu'on porte depuis 3 ans Donc il y a eu Beaucoup beaucoup d'étapes Beaucoup d'étapes Vous vous en doutez Non pas trop Sur le projet artistique En lui-même Mais aussi Pour trouver les fonds Et je vais vous expliquer Après comment on a réussi A monter ce projet fou Grâce à un homme formidable Et voilà Donc après on en a parlé Avec Christophe et Marie Et puis On s'est dit Oui c'est fou Comme projet Mais pourquoi pas C'est vrai que Christophe et Marie Ils ne connaissaient pas bien Le spectacle vivant Parce que leur formation C'était plutôt sur le cinéma Et on s'est dit Bon ben voilà On va être fou Et rêver à cette aventure Et alors Christophe rendu Vous vous êtes dit Mais ils sont fous Ces danseurs Qu'est-ce qu'ils nous veulent Pourquoi est-ce qu'ils ne nous laissent pas Faire nos films Trantilles Non mais j'ai trouvé ça Très intéressant justement Parce que C'était vraiment Enfin déjà J'ai une expérience Dans la danse Parce que mon frère Fait du cirque Donc je connais un peu Le milieu du cirque Enfin du spectacle vivant Mais c'est vrai que Là c'était vraiment Une opportunité De pouvoir mélanger Des arts Des systèmes de communication Qui sont différents Et en fait Il s'est avéré Qu'on s'est retrouvé Au début Ce qui était marrant C'est qu'on avait commencé A travailler En faisant juste Des illustrations Pour justement Présenter Le projet Marco Polo Et puis C'est avéré que Petit à petit Est arrivée l'animation En fait Donc ça a été très progressif Comme disait Pietra Gala Et donc On a avancé Progressivement Ça a duré une année Quasiment Au moins Déjà de On voulait effectivement Susciter l'envie De ceux qui pourraient Éventuellement Financer ce projet Et on est passé Par plusieurs étapes Et c'est vrai que On a rencontré Enfin On le connaissait déjà Évidemment J'avais beaucoup D'admiration pour lui Mais on a rencontré Monsieur Cardin Grand mécène Grand mécène Mais c'est le grand amoureux De la culture Et puis grand amoureux De la danse Parce que c'est quelqu'un Qui a vraiment Je dirais aidé Beaucoup beaucoup De chorégraphes Énormément Il y a beaucoup de chorégraphes Qui sont passés À l'espace Cardin Et on travaillait déjà Avec lui Sur une autre production Parce qu'on a On avait fait Sade Sade au théâtre des fous Et puis en voyant Sade Quelques jours après La première de Sade Il m'a appelé Et il m'a dit Voilà J'ai une idée Est-ce qu'on pourrait pas Envisager un spectacle Pour le festival Qui est pendant Les Jeux Olympiques À Pékin Le thème de Marco Polo Alors on s'est dit Bah oui Parce que c'est exactement Ce dont on était En train de travailler Sur ce voyage imaginaire Ce héros Qui va passer Plusieurs mondes Et on a évidemment Commencé à travailler Je dirais Sur des choses Un peu plus concrètes Grâce à Christophe et à Marie Sur des dessins Des illustrations Et puis on a été voir Pierre Cardin On lui a proposé Ce projet En lui disant Voilà On veut avoir Un décor virtuel En film d'animation Il va y avoir Des chanteurs Il va y avoir Des danseurs On voulait des danseurs De cultures différentes Puisque ça relatait Ce voyage de Marco Polo Qui passait les pays Donc on s'est dit On va mélanger Le hip hop Alors soyons très précis Parce que 15 danseurs Sur scène En plus de vous deux C'est ça ? Donc 17 Et 3 chanteurs Mais vous êtes fou C'est dangereux Ils chantent en vrai En plus Les chanteurs Ils chantent en live Je vous le confirme Et alors en plus Pour corser l'histoire C'est qu'on voulait Effectivement Non pas mettre Gratuitement 3 chanteurs Comme ça Parce qu'on n'était Pas du tout Dans l'idée D'une comédie musicale On était plutôt Dans l'idée D'un opéra ballet Et on a donné Un cahier des charges A celui qui a fait La musique Armand Amar La composition musicale Et on lui dit Voilà il faudrait 3 chanteurs Et on aimerait bien Qu'il y en ait Qu'il y en ait un Qui chante en italien Puisque c'est le départ De Marco Polo Au Venise Un chanteur iranien Et une chanteuse chinoise Bah voyons Voilà Donc c'était très très simple Donc après On a créé aussi Un livret Avec Les textes Pour ces chanteurs Et puis Il y a eu Une alchimie incroyable Ces 3 voix Sont assez prodigieuses En chantant ensemble C'est assez étonnant Donc voilà Et puis pour les danseurs On voulait Comme je le disais On voulait des danseurs Qui sont De culture chorégraphique Un peu différente L'idée C'était De travailler Sur Les différences Et les qualités Par exemple D'un danseur de hip hop De quelqu'un Qui fait des arts martiaux D'un danseur classique D'un danseur contemporain Et trouver une unité À ces différences Trouver une unité Dans le Voilà Dans le collectif Et Et c'est vrai Que c'est un gros Un gros pari C'est un gros achat C'est un gros achat